Bienvenue, frères et sœurs, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour méditer à nouveau avec vous la parole du Seigneur. Face au désir idolâtre des enfants d'Israël, réclamant la statue d'un Dieu fait de main d'homme, nous assistons en la personne d'Aaron au naufrage de l'autorité spirituelle. Aaron est méconnaissable. Nous lisons en effet dans le livre de l'Exode au chapitre 32, les versets 1 et 2. Je vous lis la traduction littérale du texte hébreu. « Et le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, et le peuple se rassembla auprès d'Aaron, et ils lui dirent, « Lève-toi, fais pour nous des dieux qui iront devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne connaissons pas ce qui lui est arrivé. » Et Aaron leur dit, « Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et faites-les venir vers moi. » Où est l'homme qui, aux côtés de Moïse, a tenu tête à Pharaon, à ses conseillers, à ses serviteurs et à ses magiciens ? Où est cet homme qui, grâce au secours de Dieu, s'est tenu debout, malgré les soubresauts multiples des enfants d'Israël, impatients, mécontents, voire révoltés. Dans ce moment de crise grave, Aaron aurait dû résister au peuple et lui tenir tête. La Bible dit, « Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. » Proverbe, chapitre 25, verset 26. Le texte original est encore plus incisif. « Dans les temps difficiles actuels, le peuple de Dieu a besoin de conducteurs spirituels, fermes et inébranlables dans leurs convictions. » Paul écrivait à Timothée, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, mes résolutions, ma constance. » De Timothée, chapitre 2, verset 10. « Et le même apôtre, inspiré par le Saint-Esprit, fixait les critères pour établir des anciens, des responsables spirituels dans les églises locales. Entre autres critères, ce devaient être des hommes attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. « Ou selon une autre traduction, tenant ferme la fidèle parole. » Épitre à Tite, chapitre 1, verset 9. Le drame d'Aaron est qu'il s'est montré faible devant le peuple. Par crainte, par lâcheté aussi, il est allé dans le sens des gens. « Bien-aimés frères et sœurs, ayons du discernement. Suivons les hommes qui désirent la faveur de Dieu et non celle des hommes. Fuyons ceux qui cherchent à plaire à leur auditoire et ne sont pas ou ne sont plus des serviteurs de Christ. Et attachons-nous à la parole du Seigneur. Aimons-la, sondons-la. Elle est la lumière sur notre route. Elle nous permettra de discerner les déviations, les erreurs, les pièges, les séductions. Soyons comme les gens de la ville de Béret, dont il nous est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte des Apôtres, chapitre 17, verset 11 « À la loi et au témoignage, dit le prophète Esaïe, s'ils ne disent pas comme la parole, autrement dit, s'ils ne s'expriment pas comme la parole, celle-ci n'aura pour eux aucune aurore. » Esaïe, chapitre 8, verset 20, traduction littérale de l'hébreu. Qu'est-ce que l'aurore ? Puisqu'il est dit, celle-ci n'aura pour eux aucune aurore. Qu'est-ce que l'aurore ? C'est la lueur qui paraît à l'horizon un peu avant le lever du soleil. C'est le moment correspondant au début du jour. Et cela nous ramène à une parole de l'apôtre Pierre. « Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » La nuit s'épaissit de plus en plus sur notre monde dont le diable a aveuglé l'intelligence. Les hommes n'y voient plus rien. Pour nous, notre lumière, c'est la parole de Dieu. Elle nous éclaire et, pour reprendre les paroles d'Ésaïe, elle a pour nous, cette parole, une aurore. C'est le lever d'un jour nouveau, le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous chantions autrefois les paroles de ce cantique de Rubensayens, « Pareille à la voûte des cieux, lumineuse et profonde, ta parole brille à mes yeux dans la nuit de ce monde. J'aime ta parole, Seigneur, tu me donnes par elle richesse, lumière, bonheur et victoire éternelle. » Je vous ai cité il y a quelques instants ce verset du livre des Proverbes « Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. » Nous avons, au fond, dans ce très court verset, le résumé du drame qui est en train de se jouer au pied du Sinaï. « Un juste, Aaron, qui vacille devant un peuple méchant. » Loin de tenir ferme pour la vérité l'honneur et la gloire de l'Éternel, Aaron se laisse influencer et il va satisfaire les aspirations apostates d'un peuple assoiffé de nouveautés. Un peuple qui s'écrit « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » La religion du Vaudor est de retour, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit l'avait annoncé au travers de l'apôtre Paul. Il viendra un temps, et nous y sommes, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. « Mais au gré de leur propre désir, ils s'entoureront d'une quantité de maîtres étant chatouillés à l'oreille. Et d'une part, ils détourneront l'oreille de la vérité, et d'autre part, ils se retourneront vers les fables. » Seconde épître à Timothée, chapitre 4, les versets 3 et 4. Ce que dit ici le Saint-Esprit doit attirer toute notre attention. L'oreille commence à éprouver des démangeaisons, elle désire être chatouillée par des choses agréables, par conséquent, elle va se retourner vers les discours enjôleurs, non dérangeants et caressant la chair. Vous savez que la nature a horreur du vide. L'oreille se détourne donc d'abord volontairement, consciemment de la vérité, pour se tourner ensuite vers l'erreur. Elle ne veut plus être à l'écoute de Dieu, et elle s'ouvre aux voies multiples de la séduction. À l'époque du prophète Esaïe, Dieu, parlant d'Israël, fait ce terrible constat. C'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. » Et ils osaient même aller plus loin encore. Dieu rapporte leurs propos et leurs désirs. « Détournez-vous du chemin, disaient les enfants d'Israël aux prophètes. Écartez-vous du sentier. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Esaïe, chapitre 30, les versets 9 et 10. Revenons à Aaron. Regardez-le. Ou plutôt, écoutez-le. Si nous ne connaissions pas la suite du récit, nous pourrions apprécier son message. Un bon message de consécration. Vous ne trouvez pas ? Eh bien, voyons les choses de près. Oui, apparemment. Je dis bien apparemment. Aaron prêche un excellent message. Il s'agit d'amener les enfants d'Israël à se dépouiller d'ornements humains. « Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, dit-il. » « Otez ! » D'autres versions de la Bible traduisent « arraché ». ou encore « brisé », « détaché », « enlevé ». De semblables messages résonnent dans certaines églises aujourd'hui. Le vocabulaire semble exact. Les mots sonnent juste. L'ensemble de la prédication paraît bibliquement correct. Mais il faut cependant examiner de près les mobiles et les fruits de la prédication. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit Jésus ». Matthieu, chapitre 7, verset 16. L'apôtre Paul écrivait aux Thessaloniciens « Notre prédication ne s'inspire pas de motifs impurs ». Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Certains croyants, qui ne voient pas de loin et qui manquent de discernement, se laissent séduire. Car en fait, suffit-il que la Bible soit ouverte, quand elle l'est encore ? Suffit-il que le discours soit parsemé de quelques versets bibliques pour qu'il soit le message de Dieu ? Ce jour-là, Aaron prêche une forme de débrouillement, de renoncement, et je vais mettre le mot entre guillemets, de consécration. Mais dans quel but ? Quel est le mobile ? En son temps, vous vous en souviendrez certainement, Jacob avait adressé à sa maison un message apparemment semblable à celui d'Aaron. Nous lisons en effet dans Genèse, chapitre 35, les versets 2 et le verset 4. « Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Mais pourquoi Jacob avait-il adressé à sa maison un tel message ? Dieu lui avait dit, Genèse 35, verset 1er, « Lève-toi, monte à Bethel, demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Esaü ton frère. » Un dépouillement pour rencontrer Dieu, un dépouillement pour être dans la présence de Dieu et l'adorer. D'ailleurs, Jacob n'avait pas trompé son auditoire. Là encore, je mets le mot entre guillemets. Il avait ajouté, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. C'est au verset 3 du chapitre 35 de la Genèse. Remarquons encore ceci. Quand ils faisaient des anneaux qui étaient à leurs oreilles, la parole de Dieu déclare, Jacob les enfouit sous le térébinte qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Verset 4. Par contre, le message d'Aaron a un tout autre but. Le message vise la mise en place d'un veau d'or au centre d'un nouveau culte et je vais y revenir. Le message d'Aaron n'est pas seulement un appel au dépouillement, mais aussi un appel à la générosité. Et là aussi, on pourrait s'y laisser tromper. Mais tout cela paraît être un excellent message. En effet, Aaron appelle le peuple à la libéralité, à l'offrande. « Apportez-les-moi ! » s'écrit-il. Autrement dit, vous voulez des dieux qui marchent devant vous ? « Un veau d'or, comme l'Égypte, d'où l'Éternel vous a fait sortir à mains fortes et à bras étendus, moi, je n'ai pas cet or. Vous, vous l'avez. Apportez ici votre or. » Alors, si dans un tout petit premier temps, le message paraît un message de consécration, en réalité, le message va servir à l'idolâtrie. Autrement dit, Aaron semblait dire au peuple « Je vais vous faire un dieu comme vous le désirez ». Nous allons célébrer un nouveau culte, plus connecté, comme on dit aujourd'hui, à ce qui se fait chez les nations païennes. Allons, faites preuve de générosité. Apportez votre or. Et que dit l'Écriture ? Et tout le peuple, ils s'enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les firent venir vers Aaron. Ils les prient de leurs mains vers ces trois traductions littérales. L'élan de générosité a été unanime et spontané. Tout l'auditoire a répondu spontanément à l'appel du prédicateur. Mais permettez-moi d'insister, Aaron a prêché un message de renoncement, de débouillement, mais non pas pour mieux aimer l'Éternel, l'adorer et le servir comme l'avait faite autrefois la maison de Jacob. Ainsi, la prédication était assortie d'un appel à une offrande substantielle et généreuse. Si les enfants d'Israël avaient gardé pour eux-mêmes leur boucle d'or, après les avoir ôtés de leurs oreilles, il n'y aurait jamais eu un veau d'or. Il fallait donc aller jusqu'au bout, ôter, enlever et apporter au peuple d'entendre le message et d'y répondre. Aaron avait une idée derrière le cœur, une idée déposée par ceux-là même qui étaient enthousiasmés par son message. « Faire une idole, fabriquer un veau d'or ». Se prosterner devant lui, l'adorer, entrer dans un nouveau courant religieux auquel souscrirait l'ensemble du peuple. Une ligne plus actuelle, plus moderne, plus conforme à la tendance générale. Une religion qui ne déparerait pas avec ce qui se faisait ailleurs, qui n'étonnerait pas le monde profane et ne choquerait pas le monde religieux. Israël allait avoir la religion du veau d'or. La prédication d'Aaron fut le vecteur dynamique de la dérive spirituelle. On allait faire bouger les lignes, déplacer les curseurs, changer les codes, comme on le dit élégamment aujourd'hui. Il fallait à tout prix satisfaire l'Assemblée des enfants d'Israël. Je suis impressionné de constater qu'il n'y eut aucune résistance, aucune contestation devant la prédication d'Aaron. Au contraire, toute l'Assemblée suit l'homme et son message. Je me suis demandé quelle aurait été la réaction du peuple dans ce temps de crise, dans ce temps de désir mondain et idolâtre, dans cette période d'étourdissement et d'ivresse spirituelle, quelle aurait été la réaction du peuple si Aaron avait prêché le vieux message de Jacob. Apportez vos anneaux, nous allons les enfouir, nous allons aller plus loin vers Béthel, la maison de Dieu. Je voudrais vous conduire là où j'ai rencontré Dieu autrefois, là où il s'est révélé à moi, là où il m'a parlé. Je voudrais vous ramener vers ces anciens sentiers et là, nous allons adorer l'éternel ensemble. Vous savez ce qui se serait passé ? Le peuple se serait soulevé contre Aaron et je n'ose même pas imaginer ce qu'il aurait fait de lui. Probablement, ce qu'Israël a été capable de faire aux prophètes de Dieu au cours des siècles, la persécution, l'isolement, la mise à mort. Je me suis posé une autre question. Alors que le venin de l'apostasie coulait déjà dans les veines du peuple d'Israël, quelle aurait été la réaction de ce peuple si Aaron lui avait demandé d'ôter les anneaux d'or, les boucles d'or pour l'éternel ? Imaginez, des siècles plus tard, les mêmes enfants d'Israël, la génération du veau d'or, entendant la lecture d'une lettre de l'apôtre Paul, la première épître à Timothée, chapitre 2, versets 9 et 10, pour être précis. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et les femmes auraient fait la révolution. Dans une convention pour femmes chrétiennes, elles auraient convoqué l'apôtre, lui demandant d'écouter le discours d'une pasteureuse, d'une oratrice venue d'outre-Atlantique, elles auraient sommé l'apôtre Paul de réviser son enseignement ringard. Ce n'est plus la même époque, Paul. Ces choses ont été écrites dans un certain contexte historique, culturel, voire religieux. Aujourd'hui, on ne mène plus les églises comme autrefois, etc., etc., et blablabla. Pour revenir à l'auditoire d'Aaron, ce qui est certain, c'est que pour le Vaudor, ils n'ont pas hésité à se dépouiller. J'ai toujours été surpris, enfin pas tout à fait, de constater ce que des soi-disant chrétiens sont capables de faire pour le Vaudor, et qu'ils ne feraient pas pour le Dieu vivant et vrai. Le Vaudor réclame leur temps, il leur impose des efforts, il sollicite le déploiement de leur énergie, il les pousse à découvrir leur potentiel humain, à réveiller le héros qui sommeille en eux, à mettre en avant leur talent, qu'à cela ne tienne, pas de problème. Vous voyez alors ceux qui s'enfuient à toutes jambes si vous leur parlez d'une nuit de prière, déployaient toute leur énergie dans des heures de concert, dits chrétiens. Vous voyez ceux qui taxent de bigoterie et de légalisme le fait de lire sa Bible une heure par jour, par exemple, passer de longues heures devant la télévision, enchaînant deux ou trois films dans la nuit, ou se livrant aux jeux vidéo en ligne jusqu'au petit matin. Les mêmes ou d'autres qui n'ont pas le temps et ils vous demandent de les comprendre, de s'occuper des choses de Dieu, peuvent consacrer des heures sur les réseaux sociaux informant leurs amis que ce matin, ils ont pris leur petit déjeuner avec de la confiture aux abricots. Information très importante. Dans un monde où des milliards d'êtres humains dévalent vers l'enfer. Et ceux qui ne feraient pas cent mètres à pied dans un village pour distribuer des traités évangéliques dans les boîtes aux lettres et qui peuvent mettre à part du temps chaque jour pour faire leur footing ou se livrer à leur activité sportive favorite. Et ceux ou celles qui trouvent absurde aujourd'hui de jeûner devant Dieu quand ils le font, ça leur donne fin comme me le disait un jour une chrétienne pour se justifier mais qui sont capables d'un régime stupide et dangereux pour ressembler à tel ou tel mannequin leur idole. Hélas, ce que l'on ne ferait pas pour l'éternel on le fait sans hésitation pour le veau d'or. Bien-aimés frères et sœurs, consacrons-nous, oui, donnons-nous, oui, et donnons, oui encore, mais pour le Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. Il, Christ, est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Romains, chapitre 14, les versets 7 et 8. Vous l'avez compris, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous consacrer au Seigneur. Esprit, âme et corps, tout lui appartient. Ce que nous avons ou pensons avoir, il nous le prête en quelque sorte. Mais il entend bien l'avoir à sa disposition quand il le veut, comme il le veut et autant qu'il le veut. Avant de terminer, il me revient en mémoire les paroles de cet autre ancien cantique. Je vous en cite quelques bribes. Prends ma vie. Elle doit être à toi seul, ô divin maître. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or et toi seul, sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. C'est ton trône.